... Deuxième et dernière partie de votre magazine, Les Grandes Heures, excite donc le DG de l'ADM, M. Cher Issa Salle. Nous parlons, comme tous les mardis, donc c'est la reprise si chère à Astudion, malheureusement alitée. Elle nous suit depuis son lit. Merci à vous, Astud, revenez-nous dans de meilleures conditions, en forme toute pétardante. C'est en tout cas à tout le mal que nous souhaitons. Manger, prenez des vitamines, beaucoup de cachets pour être d'attaque et revenir à nous servir, servir les téléspectateurs. Alors, dans cette rubrique, nous parlons de faits antérieurs, passés aujourd'hui. C'est l'histoire de ce crash de R Sénégal. La Sénégal, c'est pour vous servir, mesdames et messieurs. C'est ça. Donc, avec ce fameux crash de l'appareil de Sénégalère qui s'est dévoilé, c'était le 5 septembre 2015. Donc, après-demain, on va commémorer les quatre ans de ce fameux crash-là qui avait failli cette mort. C'était à 90 kilomètres au large de Dakar. M. Alassane Han, vous êtes expert aéronautique. Quatre ans après ce drame-là, après ce crash, quel est le commentaire que vous avez envie de faire? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Et simplement pour dire que ce dossier laisse un coup d'inachever. en ce sens que sept personnes ont disparu pour l'arche de Dakar. Avec une catastrophe aujourd'hui qui ternit l'image de notre pays. simplement parce que cela ne s'est pas passé de façon ordinaire. Alors, sans pour autant vouloir retracer toutes les périspéties de ce drame, je reviens juste sur les derniers instants. Il s'agit d'un avion. Personnellement, j'étais le chef de maintenance de cette compagnie. Une compagnie en proie a d'énormes difficultés jugulant avec des inconformités inacceptables. Comme lesquelles? Alors, des inconformités listées mises à la disposition de la justice pour un dossier qui doit être éclairci. Donc, vous convenez avec moi qu'il sera extrêmement difficile de détailler toujours est-il que quatre ans après, des inculpations ont été prononcées. Des personnes ont été ciblées simplement parce que le drame a eu lieu à un moment où les gens étaient censés devoir jouer un rôle extrêmement important de veille et d'alerte. Personnellement, en tant que chef de maintenance, vu toutes les inconformités et le danger qu'encouraient les usagers de notre espace aérien, au-delà des démarches conciliantes que j'avais faites à l'endroit des employés d'abord, du directeur général de la compagnie et même des autorités de l'aviation civile, j'ai été amené personnellement à élaborer un rapport circonstancié adressé au directeur général de l'ANASIM avec ampliation à toutes les autorités de l'État. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est une compagnie aérienne où, personnellement, j'avais en charge le transport et la sécurisation des vols destinés à de très hautes personnalités. Vous vous semblez pointer du doigt les défaillances techniques alors que le directeur général de Sénégal Air à l'époque avait bien dit que cet avion-là avait un certificat de navigation délivré par l'ANASIM. Oui. Cela aujourd'hui, je crois que nous ne reviendrons pas dessus parce qu'il y a une enquête technique qui a été faite, une enquête judiciaire qui a été menée et les deux ont conclu le résultat libéré sous forme d'un rapport et déposé sur la table du procureur. C'est sur la base de ce rapport, de ces deux rapports que vous convenez avec moi que c'est une patiente française qui a perdu la vie. La mission était destinée à l'évacuation sanitaire d'une patiente française depuis Ouagadou. Donc, au vu de cela, la France, le parquet de Paris avait lui-même dépêché une commission rogatoire à Dakar pour demander pour demander l'instruction du dossier. Et le parquet de Dakar avait, le procureur de la République avait déclassé le dossier au niveau du parquet de Dakar qui avait convoqué des personnes et des personnes ont été nommément citées et inculpées pour homicide. Donc, au vu de tout ce qui s'est passé... Involontaire, homicide involontaire. Homicide involontaire. Et là, il faudra que le procès se tienne pour qu'on sache qui a joué quel rôle et pourquoi. Parce que, personnellement, cet accident ne passe pas à travers la gorge. D'accord. parce que, simplement, je suis du milieu et j'étais chef de maintenance de la compagnie et au vu de tout ce qui ramait, j'avais, personnellement, je me suis battu pour que cette catastrophe n'ait pas lieu. On pouvait l'éviter. On pouvait l'éviter. On devait même l'éviter. Parce que, personnellement, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour que ces avions soient soient remis aux normes. Parce qu'il s'agissait de suspendre les vies humaines en pesanteur. Ce n'est pas du gâteau. Donc, personnellement, on ne joue pas avec une vie humaine. D'accord. Ces personnalités-là dont vous faites allusion ont été inculpées par le procureur mais après, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire à l'envoi du doigt et des juges. Aujourd'hui, après avoir lu les résultats de l'enquête menée par le bureau enquêté-analyse mis sur place après ce crash-là, ils nous ont dit que l'avion-là n'avait pas respecté son plan de vol. Donc, hormis ces déférences techniques-là dont vous faites allusion, est-ce que quelquefois aussi, il n'y a pas eu un peu cette erreur-là humaine qui a conduit à ce crash ? Je répète encore, je ne rentrerai pas dans les détails pouvant entacher l'action de la justice. Mais je dis tout de suite que c'est des choses à ne pas cacher parce que, simplement, les autorités en charge de l'aviation civile ont le devoir sacro-saint de veiller à la sécurité des usagers de l'espace aérien. Partant de cela, personnellement, j'avais alerté. Je suis un technicien au même titre que tous mes collègues qui avons effectué toutes sortes d'études visant à juguler ce genre de danger. C'est partant de cela que j'avais, personnellement, je m'étais investi. Il y a eu des défaillances techniques. Il y a eu des manquements de tous côtés. Aujourd'hui, définis et élaborés plutôt restitués par les enquêtes. Ce que je ne comprends pas et que je n'accepte pas, personnellement, c'est qu'après quatre ans de souffrance de cadavres sous les eaux, vous vous rappelez que lorsque l'avion a disparu, l'État du Sénégal, de concert avec l'État français, ont dépêché des avions des vedettes de la marine pour les recherches. Au bout d'un certain temps, ils ont arrêté ces recherches. Combien a coûté ce processus du plan Orsec ? Comment se fait-il que des gens qui, aujourd'hui, ont en charge la politique de l'État en matière d'aviation civile inculpés pour ces faits extrêmement graves soient laissés à leur poste ? Moi, c'est ce que je décris depuis l'avènement de ce drame. Personnellement, je l'avais dit et je le répète, ces gens-là ne sont pas indispensables. Ils ont un rôle à jouer à un moment donné. s'ils ne remplissent pas les conditions, il faut les changer et le code pénal, le code de procédure pénale et le code de l'aviation civile le prévoient. Il fallait prendre des mesures, il faut, je dis bien, il faut prendre des mesures conservatoires. Le directeur général de l'aviation de l'ANACIM a été nommément cité dans ce rapport et a été entendu. Il a été inculpé pour homicide involontaire dans un accident et a coûté la vie humaine à sept personnes. Sept personnes qui ont disparu. Aujourd'hui, leurs familles sont endeuées sans autant pouvoir faire le dé. Il n'y a pas eu de dédommagement ? Je ne saurais le dire. Parce que c'est un processus qu'aujourd'hui, la transparence laisse à désirer. parce que depuis l'ordre, vous n'en entendez même plus parler. Où sont ces familles de victimes ? Alassane, vous êtes expert aéronautique. Vous avez été chef de maintenance de Sénégalère au moment de ce drame. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que malgré ce drame, cette personne, cette vie humaine perdue, aujourd'hui, les choses n'ont pas véritablement bougé ? Les choses n'ont pas bougé. Je vous donne un petit exemple. Vous avez suivi tous, dans le courant de l'année 2019, ces deux catastrophes aériennes de Ethiopian Airlines et de Lion Air. Deux avions qui sont tombés et qui ont fait au total quelque chose comme 350 victimes. ces enquêtes, ces éléments d'Aironnef ont été prélevés et étudiés. Les enquêtes ont été menées et des résultats produits. Aussitôt, le premier avionneur mondial, Bouygues, ayant été incriminé, a été obligé de retirer ces avions de type 737 Max 8, de la circulation. Simplement parce qu'il y a un logiciel MCAS qui a été incriminé. Nous, en tant que spécialistes du métier, nous avons, dès que nous avons été mis disons au courant de ce qui s'était passé, nous avons décrié le comportement même des ingénieurs de Bouygues. Il nous reste trois minutes, M. Salle, pour terminer. M. Anne, plutôt, j'ai dit toujours M. Salle. Rassurez-nous, l'espace aérien sénégalais, il est sécurisé ? L'espace aérien sénégalais doit être sécurisé. Donc, ce n'est pas le cas. L'espace aérien sénégalais doit être sécurisé par des zones qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, je dis simplement que ces éléments qui ont été inculpés pour homicide, pour ce fait extrêmement grave, doivent être remis à leur service d'appartenance et d'autres personnes nommées. Je lance un appel au président de la République sans rien attendre que le directeur général de la Nation soit relevé de ses fonctions et remplacé. Il n'y a pas eu que cette catastrophe. Vous vous souvenez, il y a eu ce télescopage entre l'avion du président de la République Macky Salle et cet avion d'Emmanuel Macron sous la supervision à Saint-Louis sous la supervision de la Nation. Tout ça, ce sont des catastrophes aujourd'hui qui mènent à demander à que cet espace soit moralisé. Voilà, moi, l'appel que je lance. Le reste, c'est un débat ultérieur qui se fera parce que ce dossier ne restera pas fermé. Cela n'a pas impuni. Tant que l'impunité ne règnera pas parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est un véritable clé du cœur lancé par Alassane Anne. Véritablement, il a bousculé son agenda pour être avec nous. Cela veut dire que ce dossier, ça vous tient à cœur. en tout cas, merci, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On se retrouvera demain à 12h, Inch'Allah, pour parler de tout à fait autre chose. Donc, nous présentons encore une fois nos condoléances aux familles épleurées suite à ce crash qui a coûté la vie à cette personne. Excellente fin de journée en compagnie des programmes de la Désestive Vie. Portez-vous bien.